Bonjour Martine, bonjour Arnaud, merci de m'accueillir dans l'atelier des lycées Angevin, donc on a le plaisir en effet de t'accueillir cette année pour l'édition 2017 de Novart, on en est ravis, et donc on a un projet en effet assez excitant de permettre aux habitants de la commune de travailler avec toi sur une installation, une installation textile, donc le point de départ de ce projet c'était de créer du lien entre l'artiste et les habitants, et bien évidemment, il n'y a rien de mieux que le textile, le tissu et le fil. Je suis dans l'atelier des lycées Angevin depuis une vingtaine d'années, et moi je suis lycée, donc je tisse, mais il m'arrive aussi, même dans certaines tapisseries ou pour certains travaux, une exposition sur l'écorce, sur le thème de l'écorce, donc de l'arbre, on va y venir, de crocheter aussi et de tricoter. On va partir de la mairie, on part de la mairie, et il y aura donc un travail tissage, crochet, tricotage. Alors, le travail de tissage sera réalisé sur un grand cadre, et il sera donc tissé, les bandes de tissage seront tissées devant la mairie, sur le parvis de la mairie. Ils seront réalisés en plastique, et un métier, donc un métier de hautrice, un grand cadre sera mis à disposition dans la salle d'atelier. Voilà, tout à fait. Sinon, donc toujours devant la mairie, dans mon petit projet, j'ai décidé d'occuper trois arbres, et les trois arbres ont une fonction bien distincte, c'est-à-dire que dans un des arbres, il y aura du crochet. D'accord. Le deuxième arbre, lui, il y aura une installation au sol, avec du tissage, mais alors ce qu'on appelle nous de la lyrette, c'est du tissage avec du tissu. D'accord. Ils n'ont pas du fil, voilà, que les enfants feront les aimants. Et le troisième arbre sera, lui, habillé de tricotage, donc toute la partie tricotée, comme de grandes écharpes qui viendraient entourer tout le pied de l'arbre. Voilà, je crois qu'on appelle cette technique le « yarn bombing ». Ça s'appelle le « yarn bombing ». Alors, on a déjà besoin d'un crochet, alors vous voyez que le crochet, il est très gros, parce que le but aussi, ça ne va pas être de faire un travail au crochet très, très fin et très, très subtil, on va dire. On va travailler donc le crochet avec, on travaille des grosses mailles. Donc, on prend le crochet comme ça, on l'enroule deux fois autour du crochet et on passe le fil au-dessus. Et ainsi de suite, le fil rouge va passer au-dessus de la boucle, comme ça. Et ça va donc donner la chaînette, ce qu'on appelle la chaînette en crochet. Cette chaînette, on l'a fait de longueur, de longueur que l'on souhaite, comme ça. Voilà, c'est donc la technique de base du crochet. Mais on peut aussi revenir et on pique dans une des boucles qui s'est formée, dans un trou qui s'est formé, et on vient faire un jeté, ça s'appelle un jeté. Et hop, on ressort les deux mailles ensemble. Et ça fait, ça grossit le travail. Surtout, on n'est pas dans la technique pure. Je ne sais pas, moi, crocheter de manière très classique, on va dire. Donc, ce qu'il faut, c'est justement arriver à s'amuser et à passer son fil. C'est l'avantage, l'énorme avantage du crochet, c'est qu'on peut venir travailler à n'importe quel endroit de sa chaînette. On peut décider, par exemple, de venir piquer son crochet à cet endroit-là. Et on continue à passer le fil et à ressortir sa maille. C'est un peu dur parce que j'ai un gros coton. Et se laisser un peu, se laisser aller et parcourir comme ça son chemin avec son crochet. Ensuite, suivant la matière que l'on va utiliser, on a un réseau. Là, on est vraiment dans l'idée du réseau de boucles et de fils qui vont venir s'entrecroiser de manière complètement aléatoire. On a des petits morceaux que je viens de réaliser. Alors, maintenant, on va passer au tricot. Donc, on a besoin d'une paire d'aiguilles. Alors, vous voyez, pareil, comme pour le crochet, j'utilise de grosses aiguilles avec de la corde. Le premier travail, c'est donc de monter les mailles. Alors, pour monter les mailles, il suffit de faire une boucle, de passer le fil comme ça et ainsi de suite. Voilà. Donc, on monte les mailles. Le nombre de mailles voulues. Toujours le même geste. Et ensuite, avec l'autre aiguille, on va venir tourner le fil autour de l'aiguille. On sort l'autre maille. Et elle passe, finalement, le fil passe d'une aiguille sur l'autre. On peut utiliser des points différents. Mais je pense qu'on peut rester sur du point mousse, le point basique. Donc, il y a un point très simple. Quand on est arrivé au bout de la ligne, il suffit, hop, on change d'aiguille, on change de sens et on repart dans l'autre sens. Le fil. Alors, maintenant, on passe au tissage. Donc, pour tisser, on a besoin de ces fils blancs qui sont, qu'on appelle les fils de chêne et d'un fil coloré qu'on va appeler le fil de trame. Et une tapisserie, c'est un croisement de fils. Donc, on va aller d'un bord à l'autre, comme ça, en ouvrant les fils de chêne. Et je rentre mon fil de trame avec un petit outil qu'on appelle un grattoir. Et ainsi de suite, j'ouvre ma chaîne. Pour venir couvrir l'autre fil. Tous les fils de la tapisserie doivent être recouverts. Tous les fils de chêne doivent complètement disparaître. Et pour disparaître complètement, tous les centimètres, on prend donc un peigne et on tasse fortement sur la trame pour la resserrer et pour justement recouvrir les fils. Et le travail de tissage, c'est un travail, c'est très dense. C'est pas du tout comme le tisserand. La tapisserie, c'est très, 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 très raide, un tissage. Merci beaucoup Martine. Merci, j'espère que le tuto vous a plu, qu'ils vous ont donné surtout envie d'essayer et de participer justement à cette aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada